Voilà, alors, est-ce qu'on peut penser que, quelle implication pourrait avoir le Congo-Brazzaville pour cette élection ? Une grande implication. Le Congo-Brazzaville est en danger. Dernièrement, l'Union européenne a envoyé des observateurs que le pouvoir congolais a réfugiés, qu'ils déploient leurs appareils de communication pour pouvoir observer les élections, si elles auront lieu. Alors, l'Union européenne a retiré ses observateurs. Mais, pendant qu'ils étaient à Kinshasa, l'Union européenne a émis un communiqué officiel où elle demandait au Congo-Brazzaville, ils ont signé un accord avec le Congo-Brazzaville pour qu'ils disponibilisent ces aéroports, ces ports, pour évacuer la population européenne en cas de gravuge à Kinshasa. Parce qu'il y a un spectre de violence qui plane ? Oui, il y a un spectre de violence, il y a des candidats qui sont décidés d'aller jusqu'au bout. Ça dit qu'ils ne sont pas proclamés candidats qui ont fraude électorale. Et ils ont des milices, ils vont faire la guerre. Certains candidats se sont préparés en conséquence. Et même le pouvoir de Kinshasa aussi s'est préparé en conséquence. Parce que quand on a dirigé les pays en tribalisant la politique, et du coup, ils ont créé une milice tribale pour pouvoir se défendre en cas de gravuge. Donc, le Congo-Kinshasa va vers, il y a une épée de Damoclès qui est sur le Congo. Ça n'a jamais été aussi proche d'Ukraine. Donc, le Congo-RDC risque d'imploser. C'est un pays de 110 millions d'habitants. Kinshasa, c'est entre 18 et 15 millions d'habitants. Brazzaville, c'est moins d'un million d'habitants. Lorsqu'on va monopoliser l'aéroport de Brazzaville pour évacuer des milliers et des milliers d'Européens, on ne va pas mettre une clôture sur le fleuve pour empêcher des millions de gens de traverser, pour fuir la guerre civile. Mais les Congo-Brazzaville et les Gabons, ils vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer. Le danger, il est à ce niveau-là. Et certaines personnes qui sont à Brazzaville, prépositionnées pour traverser à Kinshasa, allaient donner un coup de main à tel ou tel autre candidat, si ça loupe, le Congo-Brazzaville sera considéré comme un belligérant. On se rappelle encore de l'époque de la guerre d'Issouba, des Nisasongueso ou des Sobi tombés à Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la loi de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la loi de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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